...concernant la troisième personne de la Trinité. Comment faire descendre en nous l'Esprit-Saint ? Quels sont les actes, les œuvres qui peuvent faire venir en nous l'Esprit-Saint ? Dans la cinquième prière des matines, il est dit « Seigneur, nous ne savons pas comment te prier si tu nous envoies ton Esprit-Saint. » Évague le Pontique, un père du désert, nous dit ceci « Si tu pries Dieu, ce n'est pas de toi-même que tu pries Dieu, c'est de Dieu que tu pries Dieu. » Cela signifie que c'est de l'Esprit-Saint que vient la louange et la prière. Si nous devons demander que l'Esprit-Saint vienne en nous, déjà cette demande est un signe d'une grâce qui ne demande qu'à grandir. Cela a été semé en nous gratuitement par le Christ qui du ciel nous a envoyés sur nous, comme sur toute son Église, son Esprit-Saint. Cette petite graine nous demande « Prie-moi ! Appelle-moi ! » Nous pouvons prier tour à tour chacune des personnes de la Trinité. Le Christ nous enseigne de prier le Père. Mais examinons quelque chose dans le Notre-Père, et là je vais vous faire le commentaire des trois premiers versets du Notre-Père, tel qu'il nous a été rapporté par Saint-Cyprien de Carthage, évêques et martyrs, par l'ensemble des premiers Pères de l'Église, qui n'interprétaient pas autrement. Et plus tard, Saint-Guardenasiens et Saint-Basile de Césarais, qui sont des Pères qui ont beaucoup insisté sur l'Esprit-Saint. Dans la prière de Notre-Père, il y a la prière adressée à l'Esprit-Saint. Notre-Père qui est aux cieux, ça c'est la prière qui s'adresse audacieusement au Père, alors qu'aucun juif ne priait directement le Père à l'époque du Christ. Que ton nom soit sanctifié, c'est la prière qui s'adresse au nom de Dieu révélé, le nom de Jésus. C'est la prière qui s'adresse au Fils, au Christ. Et par cette prière de l'invocation du nom, qui est pratiquée dans tous les monastères de l'Église orthodoxe, alors vient que ton règne arrive. Dans une ancienne version de l'Évangile de Saint-Luc, à la Royale Librairie de Londres, il est écrit à la place que ton règne arrive, que ton Esprit-Saint arrive, et qu'il nous purifie. Donc, lorsque le Christ dit « Et si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, alors le Royaume est parmi vous. » Le Christ établit un synonymie parfaite entre règne et Esprit-Saint. Et les premiers pères de l'Église disaient tantôt règne, tantôt Saint-Esprit. Pour eux, la royauté, la basilea, c'était la personne de l'Esprit-Saint. Alors, vous dites « La royauté », mais c'était un terme féminin. Oui, mais au temps du Christ, lorsque, par exemple, dans l'entretien avec Nicodème, le Christ dit « L'Esprit-Saint, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » En grec, les apôtres n'ont pas pu traduire correctement le mot « Esprit » qui, en araméen, était du féminin. Et en grec, il est du masculin. Mais quand les apôtres et quand Nicodème a entendu le Christ parler, il a entendu exactement ceci. « L'Esprit-Saint, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où elle vient, ni où elle va. » « Ainsi en est-il de quiconque et renaît dans l'Esprit-Saint. » Et Nicodème lui dit « Mais comment ? » Et là, on comprend mieux sa question. Un homme peut-il retourner dans le ventre de sa mère et renaître ? Et le Christ lui répond « Mais tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. » Oui, nous retournons dans le ventre de notre mère, que nous avons perdu l'Esprit-Saint, qui est appelée par Saint-Afrate le Syrien, la mère des Saints, qui est appelée par Saint-Machaire l'Égyptien, la mère des Saints, parce que les premiers pères savaient que ce mot était du féminin. Saint-Jérôme le rappelle d'ailleurs, qui a lu la première version de l'évangile de Matthieu en araméen, et en disant que cela ne choque personne, parce qu'à cette époque, cette version circulait, quand nous entendons le Christ parler de l'Esprit-Saint, c'est bien un mot du féminin en araméen. L'Esprit-Saint nous engendre, nous sommes sur la voie, c'est la mère des Saints. Nous devons retrouver la matrice de l'Esprit-Saint pour renaître de lui. C'est cette renaissance par la grâce. Alors, les pères ont contourné cet obstacle, parce que Charisma, fort heureusement en grec, était du féminin, et ils nous ont dit, les pères grins, qu'il nous faut renaître par la grâce maternelle de l'Esprit-Saint. Mais, en fait, c'est l'hypostase, l'hypostase féminine. Dans un siècle où on retrouve le féminin, retrouvons le féminin du mot Esprit, parce qu'il y a là tout un concept de renaissance, de réengendrement, et ce n'est pas seulement lui l'auteur de la prière, ce n'est pas seulement lui l'auteur de tous les dons qui viennent de la part du Père par le Fils, c'est ainsi que saint Athanase Alexandrie interprète la phrase de saint Paul « Tout est de lui, par lui et en lui. » « Tout est de lui le Père, par lui le Fils, en lui, et je dirais en elle l'Esprit-Saint. » Retrouvons la seconde naissance d'en haut. « Soyons orphelins pour redevenir adoptés, car l'adoption de l'Esprit-Saint transforme notre être. » Alors qu'il est dans la guerre, il lui fait connaître par le pardon limité la paix. Alors qu'il est dans la rancune, il lui fait connaître par le pardon limité et la prière pour les ennemis la paix. J'entends souvent, « Mon Père, comment trouver la paix en ce monde ? » Trois conditions nous apportent la paix et parce qu'elles nous apportent la venue du Saint-Esprit en nous. La première, c'est de ne pas garder rancune et pardonner sans limite. La seconde, c'est l'amour des ennemis et la prière pour eux et qui s'accompagnent du non-jugement. Et la troisième, c'est de savoir que par nous-mêmes nous n'y arrivons pas et qu'il faut supplier de recevoir ces dons en confessant notre faiblesse à avoir du mal à les vivre au Seigneur et qui nous envoie à son Esprit-Saint qui nous conduit à cette vertu essentielle du pardon limité. Et je reviens toujours là-dessus parce que ne croyez pas que si vous ne pardonnez pas, comme disent les Pères de l'Église, je relisais un Père de Montathos récemment, le Père Ephraim, mais il reprenait exactement ce que disait le Saint-Cyloine presque un siècle plus tôt de Montathos, pas un siècle plus tôt mais 50 ans plus tôt, « Il n'y a pas de véritable prière sans le pardon des ennemis. » Si nous n'avons pas le pardon des ennemis, notre prière est vaine, stérile. Mais je sais que c'est une difficulté. Alors, la première prière, c'est presque avant de demander pardon de nos péchés, c'est de dire « Seigneur, donne-moi ». Parce que comment recevions-nous le pardon du Christ sur nos péchés si nous ne pardonnons pas aux autres ? C'est absolument impossible. Demande au Christ, je suis incapable de pardonner, mais je sais que toi, dans ta chair blessée, tes crônes d'épines, ta chair soufflottée, tu as pardonné à ceux-mêmes qui te crucifiaient. Je sais que dans ta chair blessée, tu portes ma vie, mes péchés, comme la vie de celui qui me persécute aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'un jour saint, demain assassin, l'apôtre Paul lapide Stéphanos, et demain, dans un repentir extraordinaire, devient l'apôtre des nations. Si nous, nous obstruons la conscience par le jugement d'autrui, en l'enfermant, en disant « Il a fait ceci, donc il est cela », non seulement nous nous refusons le pardon du Christ, mais nous nous refusons la transformation dans l'Esprit Saint. C'est notre devenir, c'est le devenir de l'humanité, de ne pas juger. Et une dernière condition qui donne la paix, et elle est aussi difficile que les autres, je vous assure, j'arrêterai là, c'est de comprendre, quand nous sommes des serviteurs de Dieu, et que nous avons déployé tous les efforts pour qu'elle fasse quelque chose, et que par l'abédiction de Dieu, cette chose n'est pas arrivée. Et je peux vous dire, c'est dans la vie de tous les saints, de dire « Seigneur, je viens de comprendre que j'étais exactement à la place dans laquelle Tu voulais que je sois. Et je vous assure que là, la paix, qui surpasse toute allégeance, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Lourifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, se vivent dans tous les siècles des siècles. » Amen. Amen.